Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance d'information sur le sixième appel à projet d'Alif, qui est l'Alliance internationale pour la protection des sites dans les zones de conflit. Je ne sais pas si vous pouvez me voir, je suis en train de programme chez Alif. C'est aujourd'hui que je vais modérer cette séance avec d'autres collègues. Nous allons commencer avec quelques informations pratiques avant de démarrer. Vous avez l'interprétation qui est disponible de l'anglais au français. Pour ce faire, vous avez besoin de sélectionner le globe qui est en bas, donc mon interprétation, vous voyez le curseur de ma souris, vous pouvez le sélectionner. Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions via le chat. On peut aussi le voir indiquer le point d'interrogation, Q&A, et nous répondrons à vos questions. En tout cas, nous ferons notre possible pour y répondre, et ce, à la fin de cette séance d'information. Nous n'allons pas pouvoir répondre à des questions trop spécifiques ou trop portées sur certains projets. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. L'idée étant, bien sûr, de pouvoir vous répondre par la suite. Et puis, comme je vous le disais, si celles-ci sont trop précises, trop spécifiques, vous n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse grants.alif-foundation.org. C'est une adresse que vous pouvez aussi retrouver un peu partout, sur notre site internet, notamment pour les directrices de l'appel à projet. Et simplement, vous rappelez que ce webinaire est enregistré, et que cet enregistrement sera disponible, littéralement, en anglais et en français, à l'issue de cette session. Aussi, pour démarrer, je vais vous donner quelques informations sur Alif, dans un premier temps. Et puis, nous entrerons un petit peu plus en détail quant aux objectifs de cet appel à l'offre et des crédits de sélection. Nous en reviendrons aussi sur l'application Smart Simple. Puis, par la suite, nous évoquerons les directrices financières, tout ce qui est nécessaire, les informations à connaître pour les financements. Et puis ensuite, nous nous en reviendrons à la chronologie et aux étapes à suivre. Et puis, comme je vous le disais, à la fin, nous ferons notre nécessaire pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant nos interventions. Et comme je vous le disais, nous y répondrons à la fin. Et nous pourrons déjà aussi commencer à vous répondre par écrit. Je sais qu'il y a une fonction de prendre la parole, à savoir lever la main. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, si vous avez demandé vos problèmes, vous n'hésitez pas à vous poser la question. Donc, commençons avec, justement, quelques mots sur Alif. Nous avons été créés en mars 2017 à Genève. Et initialement, notre mandat avait pour objectif de financer des projets pour venir en soutien des zones d'héritage de patrimoine en proie à des conflits. Donc, aussi, nous avons cet objectif, maintenant, de lutter contre le changement climatique concernant les sites du patrimoine. Nous sommes une fondation privée de droits suisse, base à Genève, comme je vous le disais, bénéficiant des privilèges d'immunité d'une organisation internationale à savoir statut similaire à celui du Fonds mondial de lutter contre le CIDA. Et, comme je vous l'avais dit aussi, nous sommes un instrument scientifique et financier qui soutient et accompagne des projets de protection du patrimoine, et ce, de manière, donc, scientifique. Et vous avez, donc, cette chronologie qui vous indique toutes les étapes que nous avons pu mettre en œuvre depuis notre création jusqu'à aujourd'hui, donc, au cours de ces sept années. Pour ce qui est de nos domaines d'intervention, donc, aujourd'hui, nous travaillons dans les zones de conflits ou d'après-conflits. Nous avons donc une définition assez large de cette notion. Et puis, nous aurons aussi à lutter contre le changement climatique. Nous avons déjà, donc, comme je vous le disais, lancé, s'appel à projet, donc, dans cet esprit. Et cela va aussi pour les pays qui ne sont pas forcément tous impactés par les conflits. Et nous avons décidé de mettre en œuvre, donc, une approche préventive. Et notamment dans les zones dites d'urgence pour mettre en œuvre des travaux de réhabilitation, reconstruction et restauration, et ce, dans différents domaines, comme je vous le disais. Vous pourrez en savoir davantage, si vous le souhaitez, sur notre site, pour avoir un aperçu des différents projets que nous finançons. La plupart, donc, ont trait aux patrimoines matériels, donc les sites d'héritage et puis aussi tout autre type de documents en vue de leur conservation. Nous essayons de mettre aussi en œuvre cette approche de manière plus large sur ce zone de patrimoine. et certains projets sont uniquement, donc, de caractère immatériel, mais ne sont pas, ne constituent pas la majorité, je dirais, des projets sur lesquels nous travaillons. Et nous avons, comme je vous le disais, décidé d'avoir un concept assez large d'héritage. Donc, le patrimoine, incluant, bien sûr, donc, le matériel et l'immatériel. Et voici là un aperçu de notre travail, à savoir tous les pays qui ont été actifs dans notre démarche. Et, jusqu'à présent, nous avons soutenu 450 projets dans 35 pays. Comme vous pouvez le voir, nous avons un nombre de pays en Afrique, où nous sommes présents. Très souvent, avec un nombre réduit de projets dans les pays dans lesquels nous avons été actifs, comme le Mali, comme le Soudan, comme l'Ethiopie, et dans bien d'autres pays, notre présence est limitée. Et l'idée de cet appel à projets, de pouvoir amplifier notre présence, et donc, bien sûr, le nombre de projets sur lesquels nous souhaitons intervenir sur le continent africain. À présent, nous allons parler de cet appel à projets. Et je vais donner la parole à mon collègue Bastien, qui va parler davantage de cette stratégie. Merci beaucoup, Bastien. Merci beaucoup, Elke. Donc, je suis Bastien, directeur de la stratégie. Je vais vous expliquer plus précisément en quoi consiste cet appel à projets, et dans quelle mesure il s'inscrit dans cette lutte contre le changement climatique, et cette stratégie plus large que nous mettons en œuvre au sein d'Alif. Notamment, précisément cette année. Alors, parmi les différents points qui ont pu être identifiés, comme je vous le disais, donc cette lutte contre le changement climatique, qui a un impact un peu partout sur le patrimoine dans le monde, et nous avons décidé de travailler sur différents processus, et nous pensons aussi que ce patrimoine culturel peut vraiment jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Nous pensons aux systèmes de connaissances traditionnelles qui peuvent nous proposer des systèmes d'atténuation, d'adaptation, différentes alternatives nous permettant d'utiliser des matériaux, des technologies, afin d'être en œuvre des initiatives qui sont plus durables, et mettre davantage, moins d'émissions en carbone, et donc tout ce qui a pu aussi être mis en œuvre au cours du dernier siècle. Donc nous nous appuyons sur ces différentes approches, aussi liées n'est pas de voir les patrimoine culturel comme des outils, mais plutôt comme des outils, dans ce sens. Voilà, et donc l'objectif d'Alif, via sa stratégie, est de développer différents types de projets, mais également de mécanismes de financement, pour pouvoir, à côté, venir en aide aux sites patrimoniaux et ceux différents partenaires, pour pouvoir justement lutter contre le changement climatique dans ce cadre-là. Et dans un deuxième temps, nous souhaitons lancer ce programme pour protéger le patrimoine matériel et immatérienne en proposant des projets de restauration de réhabilitation, en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles, mais tout en impulsant aussi des expériences et de nouvelles solutions. C'est pourquoi vous allez pouvoir découvrir différents projets dans cet appel, notamment le renforcement des capacités et l'accent sur la recherche. Merci beaucoup, Alka. Merci, Bastien. Alors, pour résumer, je dirais, cet appel à projets, avant d'entrer un peu plus dans les détails. Quant aux priorités, notamment, mettons l'accent sur les projets, luttant contre le changement climatique et tout ce qui a trait, en fait, à cette croisée entre le changement climatique, les patrons culturels et l'Afrique. Donc, cela vaut aussi, bien sûr, pour certains projets qui sont impactés par les conflits. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être à la croisée de, je vous le disais, de ces trois points. Et quant à l'impact des projets, nous travaillons sur les formations, sur des bouchées professionnelles et les contributions efficaces pour lutter contre ce changement climatique et ainsi pouvoir impulser un développement durable. C'est ce qui sera vraiment priorisé. L'idée, bien sûr, est de démontrer que ce projet est durable, mais aussi qu'il s'attache à limiter les émissions de gaz à effet de serre et de pouvoir penser, réfléchir à l'impact social de ces projets. Aussi, nous ne souhaitons pas mettre en œuvre un projet qui pourrait s'appuyer sur cinq experts et qui vont voyager de par le monde pour le résoudre si ceci peut être fait au niveau local. Certes, nous sommes une fondation, mais au-delà d'un mouvement international, nous souhaitons vraiment, comme je vous le disais, ne pas faire partie de la cause, mais plutôt de la solution. Vraiment, nous mettons l'accent, dans la mesure du possible, aux agents au niveau local. Donc, cela peut se faire par le biais de partenariats avec différents agents et aussi avec des organisations locales. Aussi, nous travaillons sur différents types de projets, précisément, la conservation, le renforcement des capacités, mais également en termes de recherche, où on serait un petit peu plus, bien sûr, dans nos lignes directrices. et nous encourageons aussi les projets qui vont pouvoir, justement, combiner ces trois aspects, à savoir un projet opérationnel qui va inclure des formations, un projet qui est en lien avec la recherche et aussi avec le renforcement des capacités. Quels sont les domaines d'intérêt potentiels sur lesquels nous nous penchons ? Donc, notamment, tout ce qui peut avoir trait à la montée du niveau des mers, donc les zones côtières, aussi les sites touchés par la désertification, tout ce qui peut aussi être impacté par les précipitations. et pensons aussi à tous ces projets dont l'architecture est complexe et l'idée étant bien sûr de miser sur des solutions durables. N'oublions pas les collections qui sont vulnérables, je pense aux certains musées qui peuvent être concernés, mais aussi des collections dites privées. C'est vrai que nous avons travaillé directement sur ces zones en conflit, mais nous travaillons sur ce lien aussi entre les zones de patrimoine. Pour ce qui est de la catégorie des projets sur lesquels nous travaillons, comme je le disais, nous avons ces projets dits opérationnels portant sur la protection, la conservation, la restauration. Cela peut concerner, bien sûr, les plans de conservation, mais aussi de réduction des risques de cadres naturels, les mesures d'urgence, la restauration, bien sûr. Et dans le cadre de ces projets opérationnels, nous avons un champ d'application qui peut porter sur des projets de petite taille qui ont vraiment besoin d'attention, mais cela peut aussi avoir trait à des patrimoines beaucoup plus importants, notamment en Afrique, et qui sont impactés tout particulièrement par les conséquences du changement climatique. Et dans un deuxième temps, nous travaillons sur les projets et le renforcement des capacités et des projets. Aussi, nous avons soutenu nombre d'initiatives, de formations sur le terrain, et c'est vraiment la direction vers laquelle nous acheminons, à savoir les formations sur le terrain, la formation de la prochaine génération d'experts. Cela n'a pas forcément besoin de se faire sur les zones dites concernées ou d'un point de vue technique, mais nous travaillons aussi à transmettre des connaissances, des compétences techniques et administratives, et bien sûr, très souvent en lien avec un projet de conservation. Donc, l'un des résultats attendus des projets serait d'avoir des ONG complices par tout niveau local, de renforcer les capacités aussi pour pouvoir gérer ce type de projet. Et nous allons aussi travailler à la gestion de la documentation dans les zones de crise, de documentation dites d'urgence, les mesures de conservation, les évaluations des besoins après catastrophe ou après conflit, la gestion de ces sites de manière durable, la conservation des sites, la restauration, la transmission dans les connaissances traditionnelles. Et dans un troisième temps, concernant la recherche, nous ne souhaitons pas travailler à des projets stériles de recherche, mais avant tout, qu'ils soient liés avec les questions, les problématiques sur le terrain, donc en lien avec les projets opérationnels ou le renforcement des capacités. Là où nous pouvons voir vraiment un lien entre le facteur recherche et des actions concrètes pour les projets, bien sûr. Pour ce qui est des critères retenus, vous pourrez en savoir davantage dans les lignes directrices, mais il y a, je dirais, quatre éléments qui sont importants pour nous, à savoir la pertinence, la qualité, la fédibilité et l'impact. Pour ce qui est de la pertinence, voici les critères sur lesquelles nos projets vont être évalués, à savoir, je dirais que l'évaluation est faite aussi bien d'un point de vue interne qu'externe et nous avons des équipes d'experts qui vont examiner les candidatures, mais nous avons aussi un groupe d'indépendants qui vont pouvoir aussi se pencher sur ces projets et pourquoi pas faire des suggestions. Et nous avons aussi notre conseil, bien sûr, qui, de son côté, va examiner la liste suggérée des projets à soutenir. Aussi, pour en revenir sur les critères de pertinence, nous évaluons le niveau de menace ou de dommage du site. Aussi, il est nécessaire de démontrer que ce site ou que la zone proposée a déjà été compactée ou qu'il s'agit d'un lieu ou d'une architecture qui va particulièrement être impactée. Nous préférons les sites pour lesquels la dimension locale peut être vraiment mise en avant, démontrée. Pour ce qui est de la complémentarité avec d'autres initiatives, nous ne souhaitons pas qu'il y ait de chauchements de projets financés par d'autres donateurs. et dans le même temps, nous encourageons les projets qui peuvent être mis en place sur des initiatives déjà existantes ou qui peuvent s'appuyer sur des initiatives déjà mises en œuvre précédemment et donc qui ont besoin d'accompagnement. Je dirais qu'il faut aussi réfléchir au potentiel du projet, savoir s'il est aussi possible de voir des résultats très concrets pour le jour de ce projet. Pour ce qui est de la qualité, nous travaillons au fondement scientifique de ce projet. Aussi, une fois que le risque a été évalué, nous souhaitons vraiment qu'il y ait un fondement scientifique qui puisse expliquer ce que ce projet peut apporter par rapport à ce qui a pu être identifié. Il y a un lien très clair. En tout cas, il doit être démontré. Nous encourageons également les évaluations qualitatives et l'encadrement. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément mis en œuvre par des équipes présentes en temps complètes sur le site aussi. Je dirais que ce sont des choses qui peuvent être faites aussi parfois à distance. Il y a aussi cette évaluation technique qui doit être menée, notamment par rapport à l'activité proposée, savoir si elle est logique et où si elle est suffisamment qualitative afin de pouvoir protéger le site en question, mais également de pouvoir être au niveau des normes internationales pour la préservation des sites. Et bien sûr, nous allons avoir une attention toute particulière au budget et à sa faisabilité. à savoir si celui-ci peut être rentable d'une certaine manière par rapport à ce qui est proposé. Quant à la faisabilité et la durabilité du projet, nous allons certes examiner la capacité financière du projet, aussi la durabilité de l'activité proposée. sur le projet dans son ensemble, ainsi que l'application des communautés, des autorités locales. Si ce bien a été restauré par une ONG externe, alors comment va-t-il être géré par le propriétaire, par exemple, afin de comprendre tous les éléments qui sont à l'œuvre et, comme je le disais, en assurer la faisabilité, durabilité, il est aussi nécessaire d'avoir une bonne compréhension des réalités locales, notamment dans les zones impactées par les conflits. C'est un point très important. Nous ne souhaitons pas que ce projet puisse avoir un impact négatif dans des zones de conflits ou puisse entraîner une dynamique négative pour les populations notamment. J'avais parlé de l'implication des acteurs locaux et des communautés. Ça s'est fait. Il y a aussi cette dimension locale par rapport à l'international. Je dirais que nous acceptons ces deux approches aussi. La combinaison des deux par le biais de partenariats avec des organisations locales. Toutefois, l'équilibre entre les deux doit pouvoir être trouvé pour ce type de projet et il faut là qu'il y ait une justification claire quant à l'application des différents acteurs au niveau local et international. Je dirais qu'une grande partie doit être refaite au niveau local. Il y a cet équilibre et c'est pour nous vraiment important. Bien sûr, il y aura ces critères qui sont évalués afin de démontrer pourquoi ou dans quelle mesure cette configuration est valable et aussi comment l'équipe a pu être retenue. Pour ce qui est de l'impact, nous allons vous intéresser aussi tout particulièrement à trois points, trois conséquences précises, à savoir avant, pendant et après, avant, pour l'évaluation, pendant, pour la création d'emploi, tout ce qui est en lien avec la mise en œuvre du projet et aussi s'il y a des formations professionnelles qui sont prévues ou s'il y a en tout cas un impact qui peut se pratiser donc au niveau plus sur le long terme, je dirais, du projet et bien sûr, comme je le disais, comme nous mettons l'accent tout particulièrement sur la lutte contre le changement climatique donc nous allons prendre en compte cette dimension-là et maintenant, je vais donner la parole à Adonis qui va vous parler de différentes étapes de ce en quoi consiste l'application Smart Simple avec des candidatures habituellement faites en ligne donc nous allons écouter Adonis. merci beaucoup je suis Adonis je suis responsable de projet à la formation Alif et je vais vous présenter très brièvement les différentes étapes à suivre pour pouvoir proposer votre projet sur Smart Simple alors comment s'y prendre de la manière la plus simple si vous souhaitez le faire sur notre plateforme vous allez sur notre site internet et vous allez voir une section consacrée à notre appel à projet tout particulièrement je vous ai mis la capture d'écran et c'est ce que vous pouvez voir sur notre site internet donc c'est très clair vous allez retrouver les lignes directrices sur ce site et elles sont en anglais et si vous souhaitez les lire en français dans ces cas là vous basculez sur la version française du site et vous allez pouvoir avoir accès à ces lignes directrices en français donc vous avez donc là le bouton qui est App Apply qui vous permet d'envoyer votre projet vous avez vu donc la date butoir c'est le 21 novembre 2024 à 15h donc heure centrale européenne et donc la plateforme ne nous permettra pas de proposer votre projet après cette date donc faites bien attention justement à la date butoir donc si vous voulez envoyer votre présentation aussi une fois que vous avez cliqué sur ce bouton donc Apply en anglais vous verrez donc la deuxième étape vous devez vous connecter alors si vous êtes un utilisateur déjà existant si vous êtes déjà à côté et vous avez déjà précédemment présenté des projets donc vous pouvez directement vous connecter et pour ceux qui ont été enregistrés pour les nouveaux utilisateurs vous avez un bouton bleu qui est écrit à s'inscrire ici Register Et ainsi tout simplement vous allez remplir un formulaire où vous devrez renseigner vos noms prénoms adresse mail pour vous inscrire voici ce que vous voyez en tant que candidat alors vous avez deux possibilités de financement qui vous sont proposées l'appel à projet qui est d'ailleurs le sujet de notre séance d'information il y a un autre mécanisme qui est l'aide d'urgence c'est ce que vous voyez à l'écran et pour les candidats qui ont déjà commencé à envoyer leur demande de subvention c'est important de savoir que vous ne devez pas envoyer votre demande lorsque vous êtes en ligne lorsque vous avez vous identifié vous avez le temps de lire les différents rapports puisque vous allez avoir besoin bien sûr de passer en revue l'ensemble des documents de soumettre l'ensemble des documents requis donc vous pouvez vraiment enregistrer pas à pas votre demande et y revenir ultérieurement lorsque vous commencez à envoyer votre demande vous verrez qu'il est écrit in progress en anglais c'est-à-dire en avancement c'est-à-dire que vous êtes en voie de transmission de votre demande lorsque vous cliquez sur funding opportunities les perspectives les perspectives de financement vous avez tout d'abord l'appel à projet dont nous parlons et puis en dessous lorsque je l'ai dit la subvention pour intervention d'urgence qui n'est pas l'objet de notre appel aujourd'hui mais l'objectif est de ne pas soumettre deux demandes via les deux mécanismes en parallèle c'est inutile si vous soumettez une demande via l'appel à projet soyez sûr que vous cliquez bien dans la bonne catégorie call for project appel à projet c'est ici en rouge le bouton sur lequel vous allez devoir appuyer nous n'avons pas le temps malheureusement de passer en revue l'ensemble des onglets de cette demande et de votre formulaire de demande de subvention mais je me suis attardée ici sur les différentes catégories vous avez le résumé exécutif tout d'abord où il y a toutes les informations sur la demande de subvention le budget total du projet le montant requis le cofinancement etc puis vous avez un autre onglet numéro 2 avec les détails du projet où vous allez avoir besoin de donner de plus amples informations sur le projet à savoir ce que vous comptez faire quelles activités quels résultats sont prévus quels sont les calendriers établis etc troisième section informations sur votre organisation c'est assez simple je dois dire il n'y a pas beaucoup d'informations à ajouter ici mais vous avez la section suivante qui est par contre plus conséquente budget j'ai un collègue qui en parlera plus tard et puis vous avez l'onglet documents complémentaires ce sont tous les documents que vous allez devoir joindre à votre demande qui ont trait à votre projet à votre organisation et tout document qui serait jugé pertinent pour venir étayer votre demande et enfin tout ce qui a trait aux documents de référence et juridique vous allez là devoir adhérer aux conditions d'utilisation et puis vous référez à l'ensemble des documents juridiques que vous allez devoir lire j'attire votre attention plus particulièrement sur ces points lorsque vous allez expliquer la teneur de votre projet veuillez vous concentrer sur la manière dont il est lié au conflit au changement climatique ou à toute autre crise notamment des informations sur les conséquences l'impact de cette situation c'est très important d'être extrêmement clair également sur les activités et ce que vous allez essayer d'atteindre il y aura un tableau que vous allez devoir compléter et ça doit être assez clair quelle est l'activité prévue quel est l'objectif atteint qu'est-ce qui sera réalisé j'attire particulièrement votre attention sur ces points ils sont essentiels pour étayer votre demande comme vous le savez bien sûr vous allez parfois avoir besoin d'autorisation de lettres de soutien de la part des parties prenantes pour soutenir votre demande de subvention si vous voulez restaurer un bâtiment historique bien souvent il vous faudra une autorisation de la part des autorités locales il faudra joindre ces documents dans la section numéro 5 le document complémentaire en outre si vous avez des cofinancements prévus puisque nous l'encouragons vivement vous aurez l'occasion ici de donner de plus en plus d'informations sur la teneur de vos accords de cofinancement c'est tout pour moi il me semble merci infiniment merci Elke si vous avez des questions vous pouvez bien sûr nous les poser aujourd'hui mais sachez que sur la plateforme Smart Simple vous avez un courriel qui vous est fourni et vous pouvez poser vos questions à tout moment merci infiniment merci Adonis nous passons maintenant à la partie financière tout d'abord les coûts éligibles et vous verrez le détail dans les lignes directrices dès lors je ne vais pas passer en revue les détails de ces coûts mais ce qui est important c'est que nous payons les salaires bien sûr nous couvrirons les coûts afférents au projet de conservation donc tout ce qui a trait au matériel les sous-traitants les consultants les frais de déplacement puisque nous travaillons surtout dans des zones en conflit il y a la possibilité d'ajouter également les coûts liés aux questions de sécurité et les coûts d'atténuation des risques tout ce qui a trait également à la communication sur le projet diffusion des savoirs et des connaissances émanant du projet évidemment tout ce qui a trait à la formation en milieu professionnel et j'en passe n'oublions pas et c'est important de le rappeler que les frais d'administration ne doivent pas dépasser 10% du budget total du projet donc c'est là un plafond si cela dépasse les 10% des frais d'administration nous ne couvrirons pas les frais qui dépasseraient ce seuil de 10% c'est peut-être inférieur bien sûr lorsqu'il y a également du matériel qui est acheté notamment des véhicules il y a une préférence pour la transmission de ce matériel aux partenaires locaux lorsque bien sûr cela a du sens je me tourne vers mes collègues financiers du service financier qui vous donnera de plus amples informations sur le volet financier Yvonne merci Elke je m'appelle Yvonne d'Autriche je suis contrôleur financier pour Alis je vais maintenant vous donner un aperçu des questions financières voici le modèle utilisé pour les partenaires qui ont déjà fait soumis une demande de subvention vous remarquerez qu'il y a un nouveau modèle financier et de rapport financier l'idée de cette modification est de faciliter la supervision financière du projet et la communication avec Alis ces nouveaux modèles sont un peu comme vous le voyez ici à l'écran donc il y a une structure plutôt habituelle il n'y a pas de surprise particulière il y a une division entre deux catégories budgétaires financières les coûts liés aux membres du personnel aux consultants tout ce qui a trait aux déplacements et pour chaque ligne budgétaire nous avons ici des espaces pour que vous puissiez donner une description bien détaillée qui permet de comprendre pourquoi il y a un certain nombre d'unités le coût par unité etc. pour les budgets sur plusieurs années nous avons une ventilation par année et à droite de l'écran il y a une justification budgétaire c'est exigé l'idée bien sûr est de bien justifier le besoin d'un tel d'une telle ligne budgétaire de telle dépense avec évidemment le détail du coût estimé il est important de savoir ce nouveau tableur cette feuille de tableur nous ne voyons pas ici mais nous nous sommes intéressés à des instructions très précises donc il y a des instructions et on va dire un guide d'utilisation très détaillé qui vous est proposé qui pourra vous accompagner pour que vous puissiez remplir de manière satisfaisante ce tableur ce qui permet d'avoir une retranscription financière de votre proposition et qui va étayer votre demande de financement voici les on va dire un résumé des instructions dont je vous ai parlé on voit les différentes catégories qui sont représentées dans le modèle budgétaire et le détail ce que veut dire chaque catégorie à titre d'exemple comme je l'ai dit le guide d'utilisation ou les instructions sont assez claires je dois dire donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails vous avez normalement accès à toutes les informations dernière étape qui est néanmoins cruciale dans le processus contractualisation notre objectif est vraiment d'appliquer le principe de diligence raisonnable il est inclus dans un processus plus global et l'objectif est de pouvoir réduire les risques qui sont pluriels et variés pour être juridiques financiers d'achat de réputation l'idée est de pouvoir avoir des systèmes et des procédures qui soient satisfaisantes et qui permettent de garantir une gestion responsable et raisonnable des fonds notamment le flux de financement la gestion aussi le financement ensuite gestion financière et comptable tout ce qui est gestion des biens et des achats et enfin tout ce qui a trait aux procédures et politiques standards ceci se fera via un questionnaire qui devra être rempli par vous-même par en tout cas les personnes qui envoient une demande de subvention je rappelle que la procédure ici est d'essayer de mettre en place un environnement le plus transparent possible avec des procédures de rédition de comptes pour que nous puissions ensemble réduire les risques avoir des mesures d'attention qu'il y ait les bonnes mesures d'assistance technique tout ce qui est nécessaire pour avoir l'environnement qui soit le plus favorable possible pour les demandeurs de subvention il s'agit de trouver ensemble des solutions afin d'avoir une bonne exécution du projet finalement la plus satisfaisante possible très brièvement pour ce qui est des rapports et notamment aux rapports financiers à émettre nous avons un nouveau tableur à disposition je vous renvoie à nouveau aux instructions dont je vous ai parlé c'est pour cela que je ne vais pas vous donner tous les détails ici mais néanmoins quelques points à garder en tête ce qui est nouveau par rapport à la précédente version de rapport financier aujourd'hui nous à partir de maintenant demandons une liste de transactions détaillées qui liste toutes les dépenses personnelles précédemment ce n'était pas le cas donc ici maintenant nous demandons plus de détails et nous avons un onglet spécifique pour ces dépenses individuelles bien sûr on suit la structure budgétaire originelle il s'agit de respecter les périodes prévues d'envoi de rapports il y a également je le rappelle une tolérance de 10% de dépassement du budget et ce n'est pas par ligne budgétaire mais par catégorie de budget et tout ce qui dépasserait les 10% demandons une approbation formelle d'alif c'est important de le garder en tête et cela me permet de rebondir sur ce que disait elle que pour ce qui est du critère d'éligibilité de l'ensemble des dépenses pour qu'elles soient éligibles ces dépenses elles doivent être raisonnables elles doivent être justifiées elles doivent être nécessaires pour la bonne conduite du projet ces dépenses doivent être directement attribuées au projet et elles doivent également être conformes aux principes de bonne gestion en outre l'ensemble des dépenses doivent être assorties des documents nécessaires et évidemment elles doivent être acquittées dans le cadre et pendant la période d'application de la subvention et les dépenses ne doivent également pas être liées à des pratiques non jugées non conformes et vous avez ces instructions auxquelles vous pouvez vous référer pour de plus amples détails pour clore ce volet financier pour chaque projet je vous le rappelle nous allons procéder à des vérifications pour chaque rapport financier Alif demandera les documents complémentaires nécessaires pour un certain nombre de dépenses qui figurent dans la liste de transactions l'objectif est que ces dépenses puissent être ensuite analysées conformément au principe de gestion raisonnable comme j'en ai parlé et également vérifier la bonne éligibilité de la dépense en question nous avons une nouvelle politique au sein d'Alif également sachez qu'à tout moment dans la durée de vie du projet Alif peut demander et mandater une audite externe une évaluation des comptes externes pour vérifier les activités financées et la bonne conformité des dépenses par rapport à ce qui est par rapport aux critères que nous avons établis sachez que l'ensemble des projets dont le budget dépasse les 400 000 dollars américains sont soumis à ce type d'audit mais les projets dont le financement est inférieur à 400 000 dollars américains peuvent également faire l'objet d'un audit de manière ponctuelle c'est tout pour moi nous avons des documents des politiques qui sont à votre disposition ceci vous permettra d'avoir une vision d'ensemble de tous les critères d'alive pour ce qui est du financement des exigences et autres à vous Elke merci Yvan pour clore cette séance voici quelques dates clés l'appel à projet a comme échéance le 21 novembre 2024 à 15h de Genève cela veut dire qu'à partir de 15h 1 le 21 novembre 2024 vous ne pourrez plus envoyer d'appel à projet même si vous êtes déjà inscrit dans l'outil vous ne pourrez plus accéder à l'outil et donc envoyer votre demande nous demandons de soumettre votre demande avant cette date les étapes suivantes des évaluations internes et externes sont prévues dans les trois à quatre mois suivant la clôture de l'appel à projet les dates ne sont pas pigées dans le marbre car cela dépend aussi de la teneur des demandes qui nous sont envoyées ensuite nous avons le comité scientifique qui évaluera le tout en printemps 2025 et l'approbation finale revient le comité scientifique envoie une proposition de projet d'ensemble de projet à financer mais la décision finiale revient au conseil de fondation d'alif qui est prévu entre juin et juillet 2025 et ensuite s'en suivra la communication officielle des subventions allouées il me semble que nous arrivons à la fin de notre présentation la dernière partie de notre appel les questions et réponses si vous avez des questions vous pouvez comme je vous l'ai dit les publier dans l'onglet questions et réponses Q&A je vois que nous en avons reçu plusieurs tout d'abord est-ce qu'il y a une limite de budget et une durée limite pour les projets réponse non officiellement il n'y a pas de plafond ni de minima budgétaire évidemment on dirait que zéro est la somme minimale mais il n'y a pas de limite la plupart de nos projets sont en général de taille on va dire petite à moyenne nous avons on va dire cette limite de 400 000 dollars américains la grande majorité de nos projets sont bien en deçà de ce seuil de 400 000 mais comme je l'ai dit nous nous aimerions également avoir des projets plus symboliques et de plus grande envergure et qui dépasseraient ce budget bien sûr tant que le budget semble raisonnable par rapport à ce qui est proposé nous avons un budget global de 10 millions de dollars cela vous donne un peu une vision de ce qui est possible bien sûr nous n'allons pas accepter de projets de 5 millions de dollars je dirais pour ce qui est de la durée 3 ans est une durée jugée raisonnable il n'y a pas de limite néanmoins bien sûr pour les projets qui sont qui relèvent d'un contexte d'urgence le délai est inférieur et on pourrait aussi envisager des périodes plus longues je vois une autre question est-ce qu'une demande particulière pourrait être reçue cela doit être uniquement soumis via une organisation ou une NG nos lignes directrices ont un paragraphe sur qui peut soumettre des demandes de subvention ce sont des subventions cela les subventions ne concernent pas les individus dans les prochains mois nous allons avoir quelques petites subventions affectées uniquement aux individus mais bien sûr nous préférons que les demandes se fassent via des ONG ou des organisations de la société civile ou certaines universités aussi ensuite est-ce que les projets hors d'Afrique sont éligibles comme je l'ai dit en début de séance oui la priorité néanmoins de cet appel à projet est mise sur le continent africain ce qui veut dire la grande majorité des projets et des financements affectés concernant l'Afrique mais bien sûr nous pouvons accepter des projets en dehors de l'Afrique mais ce sera exceptionnel pour cet appel à projet tout dépend de l'argumentaire finalement de quelle manière et de quelle est l'ampleur des conséquences des changements climatiques autre question y a-t-il des projets sans structure physique où une zone naturelle est considérée comme sacrée et menacée réponse possiblement mais la valeur du patrimoine culturel doit être clairement démontrée au vu de la formulation de cette question je ne sais pas si la menace vient de la communauté locale ou c'est une autre menace mais ici pour cet appel à projet la menace doit être les changements climatiques question y a-t-il plus de questions sur les frais administratifs et bien je dirais ce sont les frais administratifs habituels pour la bonne politique du projet tout ce qui a trait aux frais généraux les frais de gestion des bureaux l'électricité si vous avez un budget pour cela évidemment après vous n'avez pas à l'ajouter en tant que coût individuel dans le cadre du projet est-ce qu'une organisation peut soumettre plusieurs propositions réponse oui notre système est ouvert vous pouvez soumettre une centaine de propositions sans problème je ne garantis pas que le fait d'envoyer plus de demandes de subventions front vous en aurez plus à la fin évidemment non c'est plutôt le reflet d'une décision stratégique de votre organisation est-ce que vous souhaitez être derrière un seul projet mais vraiment le soutenir avec force ou vous préférez avoir plusieurs options et envoyer différentes demandes de subventions je dirais que cela pourrait dépendre de la décapacité de votre organisation est-ce que vous êtes une petite ONG une organisation de grande ampleur avec une présence sur les différents continents évidemment cela a une importance est-ce que les organisations intergouvernementales et internationales les universités sont éligibles oui l'ensemble de ces structures sont éligibles le nombre de subventions accordées nous ne savons pas il y a un budget total comme je dis 10 millions de dollars américains j'en ai parlé c'est là la limite nous avons ce montant et c'est le montant qui déterminera le nombre de projets qui seront financés en fonction du budget ce sont des projets qui doivent répondre à nos critères qui vont passer la phase d'évaluation j'en ai parlé précédemment par exemple notre objectif n'est pas d'adopter deux projets de 5 millions mais si nous avons deux projets d'un million de dollars qui sont d'ampleur et qui prennent déjà une grosse portion du budget final il y aura moins de projets financiers mais si nous avons des budgets inférieurs nous aurons plus de projets donc je dirais cela dépend des demandes que nous recevrons et des projets des budgets qui nous seront soumis c'est votre définition du patrimoine immatériel pour nous tout ce qui est patrimoine culturel au sens le plus large possible est éligible tant qu'il y a une claire argumentation et que c'est clairement mentionné en quoi les changements climatiques ont un silence dessus c'est en lien avec les droits humains évidemment tout ce qui est lié aussi avec l'UNESCO vous pouvez vous en référer à leur définition à l'UNESCO mais le patrimoine immatériel peut recouvrir les traditions le savoir traditionnel musique etc quel est votre processus de sélection est-ce un parti automatisé réponse non nous n'avons pas d'automatisation donc la procédure de sélection dès que vous envoyez votre candidature via le système en ligne tout le processus de sélection est effectué par nous-mêmes et nos experts externes la première sélection se fait au regard des critères d'éligibilité est-ce que c'est une organisation qui est en mesure de faire une demande oui ou non si c'est non et bien on n'ira pas plus avant ensuite nous regardons s'il s'agit bien de patrimoine évidemment si vous demandez que l'on protège quelque chose qui ne relève pas d'un patrimoine clair à Madagascar par exemple et bien nous n'allons pas nous nous intéresser plus avant alors il s'agit tout d'abord de passer en revue ces différentes catégories de projets devant les critères d'éligibilité ensuite il y a un groupe d'examinateurs externes il y a souvent deux personnes affectées à chaque projet et notre notre évaluation ensuite ajoutée à cette évaluation externe ce qui nous permet de voir quels sont les meilleurs projets dont le dossier est le plus satisfaisant et puis nous les soumettons ensuite nous soumettons cette liste au comité scientifique qui les passe en revue puis peut formuler d'autres recommandations avoir des suggestions ensuite nous soumettons une proposition finale de liste de projets au conseil de fondation qui prend la décision finale et ils prennent des décisions sur fond des recommandations du secrétariat et du comité scientifique est-ce que les qu'est-ce qui est considéré comme touché par les changements climatiques et les séismes peuvent-ils être considérés comme des changements climatiques réponse alors les changements les séismes ne sont pas directement un effet des changements climatiques ce sont deux choses séparées mais je dirais que tout dépendra à la menace qui pèse sur votre site ou votre patrimoine en question dans le cadre du projet est-ce une menace liée directement au séisme ou liée au changement climatique vous avez vu ce qu'a présenté Adonis il y a aussi une section des subventions pour les situations d'urgence c'est toujours ouvert c'est toujours disponible 365 jours sur 365 ce sont des financements limités limités à 75 000 dollars ce n'est pas l'objet de cet appel donc je ne vais pas m'attarder dessus mais pour ce qui est des situations de catastrophes climatiques qui ne relèvent pas peut-être de l'objet de cet appel à un projet ou qui ne se trouvent pas sur le continent africain ils peuvent soumettre une demande via ces subventions pour situations d'urgence ou nous contacter pour que nous voyons comment nous pouvons nous aider pour les urgences aiguës je dirais voilà je rappelle ce sont des subventions avec un montant très limité de 50 à 75 000 dollars en fonction du système est-ce qu'une entreprise privée peut proposer un projet oui c'est possible on sait en tout cas elles peuvent être retenues s'il n'y a pas d'autres alternatives nous encourageons en premier temps les ONG les organisations de la société civile de se présenter bien sûr c'est une possibilité c'est possible elles peuvent se présenter les entreprises privées je crois que nous avons maintenant répondu à toutes les questions si je ne m'abuse je vois dans une proposition qui est faite par un partenariat lorsque vous allez sur le système vous avez des informations plus détaillées sur les critères à satisfaire pour la personne qui propose ou l'entité qui propose ce projet mais vous avez aussi besoin d'apporter des informations sur vos partenaires en tout cas les personnes impliquées dans ce projet est-ce que certaines donc les entreprises qui allient expérience préalable dans donc son incapacité donc dans les sites patrimoniaux de recherche peuvent se présenter pour obtenir une subvention peut-être un partenariat entre ce type d'entreprise et une ONG oui bien sûr comme je vous le disais quiconque peut se présenter mais vous verrez en tout cas que dans nos lignes directrices notre préférence va avant tout pour un certain type de projet je regarde les autres questions par rapport à des projets qui pourraient être proposés et qui ne sont pas en lien direct avec l'impact de changement climatique alors je dirais qu'en le cadre de cet appel à projet nous intéressons tout particulièrement justement ces projets impactés par le changement climatique alors cela peut être aussi une combinaison entre changement climatique et bien sûr zone de conflit évidemment si nous sortons de ce cadre alors nous ne pourrons pas donner de réponse favorable et je vois que tout en haut de la liste qu'il y a aussi une question qui est posée sur des projets par rapport à l'Union Européenne alors c'est vrai qui est la priorité c'est l'Afrique donc que je sache que l'Union n'est pas comprise et comme nous l'avons expliqué nous nous intéressons particulièrement aux pays vulnérables donc exposés aux changements climatiques donc bien sûr c'est la grande partie du pays du monde qui est concerné toutefois il y a un certain nombre de pays qui ne peuvent pas faire face aux conséquences du changement climatique en tout cas s'ils n'ont pas un soutien externe aussi à moins que ce soit le cas pour des pays de l'Union Européenne pour répondre à votre question je pense qu'il sera quand même difficile de donner une réponse favorable à ce genre de projet en tout cas ceux qui pourraient être inscrits dans l'Union Européenne en tout cas parce que ça ne le rend pas dans nos critères je vois d'autres questions notamment des projets coordonnés entre différents pays d'Afrique bien sûr il n'y a pas de problème tout type de personariats en fait concernant un projet inter-pays bien sûr il y a certaines typologies de patrimoine dans des pays l'idée c'est vraiment de pouvoir démontrer que le candidat peut travailler dans les différents pays qu'il y aura une bonne structure de gestion derrière ce projet donc voilà cela va dépendre de la taille du projet de son genre d'application mais bien sûr pourquoi pas est-ce que la contribution d'autres donateurs ou de fonds pour le budget d'institution seront pris en compte pour l'évolution évaluation de la proposition alors bien sûr nous encourageons ce type de financement et c'est un projet qui bénéficie déjà du soutien d'autres donateurs c'est intéressant pour nous bon ça fait partie d'un plus grand projet mais cela indique que d'autres donateurs ont déjà foi en ce projet donc bien sûr nous encourageons ce type d'initiative est-ce que quiconque peut proposer sa candidature pour un site de patrimoine mondial qui est impacté par un changement climatique ou plusieurs alors bien sûr ce n'est pas nécessaire que ce soit un site de patrimoine mondial forcément mais en tout cas en tout cas ce n'est pas nécessaire de proposer une série ou différents sites un seul suffit je vois que la question du renforcement des capacités a aussi été évoquée est-ce que vous planifiez des formations de compétences sur les conservations méthodes de conservation en Afrique alors vous savez que nous n'organisons pas nous-mêmes directement ce type de formation toutefois à l'issue de cette session suite à nos échanges et suite à cet appel à projet bien sûr nous nous encourageons ce type de formation mais ce n'est pas notre rôle en tout cas nous ne mettons pas en place ce type de formation donc d'acquisition de compétences je continue à regarder je vois que la liste est assez longue je pense que nous approchons maintenant de la fin de la liste je regarde alors pour ce qui est des zones ciblées donc notamment les zones côtières en Afrique sachant qu'il y a aussi des situations extrêmes notamment dans les régions montagneuses Sahel en Afrique quel serait l'impact sur l'appel à projet non je dirais que tout projet concernant des zones vulnérables et tout type de pays en fait qui pourraient être victimes des en tout cas en proie au changement climatique et là où il y a un manque de moyens pour venir décontrer ces effets-là bien sûr vous pouvez tout à fait proposer votre proposition et il n'y a pas donc bien sûr que les zones côtières qui sont concernées nous nous penchons aussi sur les zones désertiques forestières donc cela n'a pas d'impact dans la proposition nous l'avons dit plusieurs fois vraiment la priorité c'est l'Afrique mais cela ne se limite pas donc à une zone donnée si vous êtes confronté à une menace importante je peux le démontrer bien sûr que vous êtes aussi dans un autre pays exposé tout particulièrement à ces difficultés n'hésitez pas à présenter votre projet nous avons dit à un moment donné que nous avions besoin ainsi donc de l'être soutien donc c'est la même chose aussi pour les propositions qui pourraient venir d'entreprises privées quoi qu'il en soit il faut nous démontrer que ce projet peut être durable l'idée c'est vraiment en tout cas que le projet soit complet que la faisabilité aussi puisse être démontrée mais bien sûr nous avons déjà travaillé sur la restauration de maisons privées est-ce que ce projet peut être axé sur la recherche uniquement alors oui en théorie oui mais c'est vrai que nous préférons aussi qu'il y ait vraiment un lien aussi avec le renforcement de capacité du projet mais bien sûr si le projet est très solide c'est possible il faut tout simplement satisfaire aux critères d'éligibilité et ça va aussi dépendre de ce que nous allons recevoir et de la confiance en fait qu'il y a entre les différents projets très bien et maintenant je regarde aussi mes collègues pour voir s'il y a éventuellement d'autres points auxquels nous n'avons pas répondu et puis je continue aussi à jeter un coup d'œil aux questions je vois qu'il y en a d'autres qui apparaissent mais je pense avoir répondu à une grande partie de ces questions alors un titre indicatif le lien pour la version enregistrée vous sera donc envoyé et puis vous pouvez comme vous le savez vous adresser à nous via l'adresse mail que nous avons indiqué pour cet appel à projet et nous serons donc à votre disposition pour vous répondre à toutes questions que vous pourriez avoir quant à ce processus très bien merci beaucoup et bien nous attendons avec impatience vos projets merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous